... Une autre question ? Oui. C'est qui est là, je marche, dès là je dis, je ne le connais pas. Qui est Jésus ? Très bonne question. Ça c'est la question capitale. C'est la plus grande question que l'on puisse poser. Qui est Jésus-Christ ? Justement, c'est ça la question à laquelle nous devons répondre tous les jours. Et je pense qu'on pourra faire, je pense qu'on peut commencer cette formation par Yeshua, notre Seigneur. Il y a tellement de gens qui ont différentes approches sur Jésus-Christ. Il y a tellement d'approches sur le Seigneur, d'approches différentes, que des doctrines multiples et diverses sont proposées. Et la chrétienté est complètement divisée en plusieurs morceaux. Enfin, la fausse chrétienté, parce que la vraie, elle n'est pas divisée. Et il y a un qui dit qu'il est seulement le Fils des dieux, d'autres non, il ne l'est pas, il est une créature. D'autres encore, il est le Tout-Puissant. Et nous allons reprendre un passage dans Luc, chapitre 24. Parce que la base du message du retour à la parole, la réforme des églises, des cœurs, c'est bien sûr Jésus-Christ. Luc 24, nous sommes ici après la résurrection du Seigneur. Verset 44, le Seigneur dit, puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ici, le Seigneur parle des trois sections des Écritures, ce qu'on appelle le Tanakh. Donc, le T ici donne la Torah. La Torah égale loi. Le N, le Nevim. Les prophètes. Le Kha. Les Ketuvim. Les écrits. Notamment, les psaumes, tout ça, les proverbes. Et d'ailleurs, pour votre information, je pense que beaucoup le savent, en aucun cas, le Seigneur, ni le Seigneur, ni les apôtres, ont désigné ces écrits, donc le Tanakh, de Genèse à Malachi. En aucun cas, le Seigneur a nommé ces écrits Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'existe pas. Ça, vous le savez déjà ? Qui ne le savait pas ? Ok. Rapidement, qu'est-ce qu'un testament ? Donc, on est d'accord qu'un testament n'a aucune valeur tant que le testateur vit. Ok. Maintenant, si l'Ancien Testament, si l'Ancien Alliance est un testament, donnez-moi le nom du testateur, qui est mort pour nous et qui nous aurait légué un héritage. Et quel est son nom ? Et quel est l'héritage que ce testateur nous a légué ? Donc, l'Ancien Alliance n'a rien à voir avec un testament. C'était un pacte, c'était une alliance. D'accord ? Appelé l'Ancien Alliance, la première alliance. L'Alliance Mosaïque. D'accord ? C'est la nouvelle alliance qui est un testament. Voilà. D'accord ? Donc, si vous allez voir, si vous vérifiez le mot traduit par testament, par alliance en hébreu, ce mot-là n'a rien à voir avec un testament. Les animaux, c'était eux, c'était les animaux qui étaient sacrifiés. Donc, ils ne sont pas nos testateurs. Ils ne nous ont laissé aucun héritage. Donc, c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire que nous appelons les écrits de la nouvelle alliance le testament de Jésus, et non le Nouveau Testament. Vous savez qui c'est qui a inventé ce terme, ces deux expressions-là ? Ancien et Nouveau Testament. C'est le disciple de Simon le magicien. Il avait un disciple selon les historiens. Au début du IIe siècle, Martion s'appelait. Martion disait qu'il y avait deux dieux. Allez faire des recherches sur Martion. Il disait qu'il y a deux dieux. Le premier et le méchant. Le premier, c'est le méchant, c'est Demirouge. Demirouge, c'était une divinité... Il était un dieu méchant, une divinité égyptienne. Parce qu'il disait, Martion disait que le dieu de l'Ancien Testament, selon lui, c'est un dieu méchant qui tuait les gens. Pour ça, donc, c'était Demirouge. Et le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament. Donc, c'est lui qui a inventé ces deux termes-là. Voilà. Donc, le Seigneur dit que la loi, la Torah, dans Luc 24, parlait de lui. Il ne s'arrête pas là. Il dit ensuite que les prophètes parlaient de lui. On l'a vu dans Pierre. Pierre dit que tous les prophètes qui ont prophétisé sur l'avenement du Seigneur, sur son sacrifice, avaient l'Esprit de Christ en eux. Donc, c'est des gens qui avaient l'Esprit de Christ avant que le Seigneur ne soit incarné, ne s'incarne. Et ensuite, les Ketuvim. Donc, les Ketuvim, comme on l'a vu, ce sont les écrits tels que les psaumes. Et nous savons tous que les psaumes sont des cantiques, des chants. Et le Seigneur dit que le personnage central, l'objet du culte, des chants d'adoration, des psaumes, c'est lui. Donc, rien qu'avec ce passage-là, nous pouvons déjà comprendre que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Parce que, s'il n'est pas lui-même le Dieu Tout-Puissant, le Père, comment peut-il être le personnage central de l'ensemble des Écritures ? Ça poserait un problème avec Dieu, avec le Père, si Christ n'est pas le Père. En tant que Dieu, j'entends par là. Ça poserait un problème parce que dans ce cas-là, comment Dieu dit dans les Écritures qu'il ne donne sa gloire à personne ? À personne. Et il dit dans Deuteronome 39, 32-39, il dit, je suis Yahweh, votre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu avec moi. Dieu le dit. Donc déjà, nous comprenons que Christ est le personnage central des Écritures. Et c'est pour ça qu'hier, on a commencé l'enseignement par la réunion, on a reçu la réunion avec l'enseignement, enfin la rédication sur l'évangile de Dieu, qui est l'évangile de Christ. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, quand on parcourt les Écritures, on découvre Christ. La Bible, Biblos, les livres, bibliothèques, est un ensemble des écrits, tout ça, qui ont pour une seule mission de révéler Yehoshua. C'est tout. Et sachez que la révélation la plus puissante que nous avons sur Dieu, à part la nature, qui révèle le Seigneur selon Paul et d'autres écrivains, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors, quand on va dans Genèse, par exemple, Genèse chapitre 1er, il est dit quoi ? Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le mot commencement, ici, donc, on parle de Christ, bien sûr, on s'est mis sur Christ, le commencement, se dit Béréchit, en hébreu, on a déjà parlé ici. Béréchit. Il se traduit par commencement ou encore Genèse. D'accord ? La Genèse. On peut traduire ce livre de ce livre par au commencement. Un tout premier lieu. Et, la première lettre des Écritures que Dieu va utiliser, la toute première lettre, on sait que la première lettre de l'alphabée hébraïque, c'est Aleph. D'accord ? Aleph, ça donne ça. Aleph est un, est un, à la base, un peuf. Et, ça correspond à Alpha. L'Alpha. Chez les Grecs. Et, Dieu, selon la logique humaine, pour un être humain normal, pour nous, logiquement, les Écritures devraient être, devraient plutôt révéler, devraient plutôt révéler la lettre A, commencer par la lettre A, avec la lettre A, Aleph. Non, Dieu a choisi la lettre B. Suivez très bien, parce que je parle de Yeshua, on veut aller à la source, à la base. Dieu choisit la lettre B, il choisit lui-même, dans toute sa volonté divine, de commencer les Écritures bibliques, en révélant la lettre B. Donc, Genèse, Béréchit, au commencement. En fait, c'est la lettre B que l'on voit tout de suite. Mais pourquoi B ? En fait, c'est simple. Aleph ne se prononce pas. Aleph est une lettre muette, comme le H, en français, le H muet. quand on entend habitation, on ne voit pas forcément le H. Habitué, on n'entend pas, il n'y a pas le H. On a l'impression que c'est seulement A, le A. Habitude, habitant. donc, Aleph est une lettre muette et c'est une lettre qui se révèle. Et c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que, dans les Écritures, on va prendre par exemple l'Apocalypse, chapitre 1er. Si quelqu'un peut nous lire rapidement le verset le verset 8. Quelqu'un l'a trouvé ? Man, tu peux le lire, Fran ? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, et qui vient. Qui parle, c'est ? Jésus. Ok, on est tous d'accord que c'est Yeshua qui parle. Amen. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et il nous dit que le Seigneur, qui est, qui était, et qui vient. donc celui qui vient, bien sûr, c'est Yeshua. Donc il se prend comme l'alpha, en hébreu, Aleph. Et, pour connaître Aleph, donc, l'alpha, l'alep, qui est une lettre muette, qui ne se prononce pas, il faut qu'elle se révèle à toi. C'est pour cela qu'on ne peut pas connaître Jésus-Christ de Nazareth s'il ne se révèle pas aux gens. Donc s'il y a autant d'approches différentes sur son être, sur la personne, si certains disent que non, c'est juste une créature, d'autres, il est simplement, juste fils de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même, c'est parce qu'il leur manque tout simplement, bien sûr, il y a l'ennemi derrière, la révélation, l'illumination. Parce que c'est une lettre qui ne se prononce pas, qui se révèle. Et Aleph, à la forme, comme je vous le dis, à la base, c'est Aleph avec la forme d'un bœuf. Donc déjà, au commencement, bien sûr, il y a Aleph, mais Aleph vient après. La première lettre, c'est Bête. Pourquoi B ? B, vous allez trouver B partout. Bête, on peut l'écrire comme ça, comme ça, n'est-ce pas ? Et Bête a la forme d'une maison. Voilà Bête. vous avez Bête, 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 c'est la maison. Bête a comme valeur numérique le nombre 2. Je vous ferai 2. Et, donc, ça veut dire que Dieu, dès le commencement des Écritures hébraïques, dans la Genèse là-bas, nous parle de deux réalités. Tout de suite. vous allez comprendre là où je veux en venir. Et, il nous fait comprendre, il révèle d'abord sa maison. Il présente d'abord sa maison. et l'apôtre Paul dit, l'auteur des Épitres aux Hébraux dit que sa maison, c'est nous. C'est terrible. Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu, au lieu de se révéler lui-même tout de suite, non. Non. il révèle d'abord sa maison. Il révèle d'abord son corps. Attendez, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Nous sommes là. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. On est d'accord ? Amen. Et, Bête nous parle de deux réalités. Donc, vous avez deux réalités à chaque fois. La Jérusalem d'en haut et celle d'en bas. La Jérusalem céleste et terrestre. le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier temple, celui de Salomon et le temple spirituel que nous sommes. Voilà ce que Dieu commence d'abord à révéler. Et la maison de Dieu par-dessus tout le monde, la plus puissante, la plus glorieuse, c'est le corps de Christ et Christ lui-même. En tant que corps, Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu commence d'abord par révéler l'homme. L'homme. Sa maison. L'homme, Jésus-Christ lui-même. Sa maison. Jésus-Christ en tant qu'homme. Pour révéler Aleph. C'est-à-dire le Dieu invisible. C'est pour cela qu'un Christ est venu en tant qu'homme. Il n'a pas chanté partout c'est moi votre Dieu, c'est moi le Père Tout-Puissant parce que les théologiens, les trinitaires disent mais pourquoi il n'a pas dit ? Oui, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Si, le Seigneur l'a dit dans Jean 14 par exemple. Il l'a dit à Philippe clairement. Quand Philippe lui pose la question mais montre-nous le Père, cela ne suffit. Il dit mais il y a ce longtemps que je sois avec vous. Tu ne m'as, m'as, moi, moi, m'as, m'as, c'est je. C'est lui-même. Tu ne m'as pas connu. Mais c'est clair, ce passage-là aussi de la Deuxième César ça doit carrément fermer la bouche aux gens qui croient que Yeshua n'est pas le Père. Il le dit mais il ne va pas le dire à tout le monde comme ça. Parce que déjà quand il a dit que Dieu et lui étaient un on a pris des pierres pour le lapider. Il dit même aux apôtres il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous révéler mais elles sont au-dessus de votre portée. A peine qu'il a parlé de sa mort Pierre l'a pris à part pour dire tu ne mourras pas. Sois miséricordieux avec toi-même. Littéralement. Tu ne peux pas mourir. A peine qu'il a parlé de la nouvelle naissance à la naissance d'Ao que le grand docteur de la loi Nicodème était troublé. Il dit au Seigneur le Seigneur lui dit toi qui es estimé de tous donc le Seigneur lui dit mais si je te parle si je vous parle des choses terrestres et vous ne le comprenez pas mais comment allez-vous comprendre les choses spirituelles quand je veux commencer à en parler ? Donc voyez bien qu'il faut comprendre le contexte. Le Seigneur vient parmi un peuple je vois que beaucoup sont fatigués vous voulez qu'on passe tout le temps vous laisse vous reposer il vient parmi un peuple à qui Dieu avait dit on ne peut pas voir Dieu et vivre vous êtes d'accord ? Vous voyez le contexte ? Donc quand certains musulmans disent mais vous voyez Jésus-Christ lui-même n'a pas dit qu'il était Dieu mais il a dit on le voit il y a un contexte il y a des choses il dit même aux apôtres qu'il avait choisi il y a des choses je ne peux pas vous le dire maintenant et Pierre à la fin de la vie du Seigneur avant sa mort Pierre disait avec les autres apôtres maintenant tu nous parles ouvertement Jésus a dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens on ne donne pas les perles aux pourceaux donc il y a tout ça il y a le contexte qui est Jésus-Christ justement ? Jésus-Christ est l'alpha et l'alef l'alef la première lettre de l'alphabet hébraïque c'est une lettre muette qui ne se prononce pas mais il a commencé les écritures avec la lettre B il a commencé par parler de la maison il a commencé par nous parler de deux réalités donc Dieu a créé les choses en deux foyers les copies et les photocopies les originaux et les copies c'est ce qu'il faut comprendre donc la terre et la copie du ciel quand il a créé Adam il a voulu que Adam soit il était le gouverneur de la terre d'abord il a dit créons l'homme à notre image on lui dit quoi Yeshua est l'image du Dieu invisible donc vous voyez bien que l'alef est invisible invisible comment voulez-vous appréhender le Dieu infini c'est impossible c'est pour cela que Dieu n'est-ce pas commence par la maison qu'on pouvait appréhender facilement et la première maison qu'il a présentée c'est l'homme c'est Adam Adam et derrière Adam il y avait un autre Adam spirituel invisible alef donc quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga il ne faut pas comprendre il faut voir ça en rapport avec lire ça en rapport avec Béréchit Béréchit Barra et le Rime tout ça au commencement Dieu créa et mais non qui est Jésus donc l'alpha le Dieu invisible le Dieu qu'on ne peut pas appréhender et donc il a bien dit que la Torah parlait de lui et quand on parle de la Torah la Torah est remplie de plusieurs ce qu'on appelle métaphores de plusieurs images de ce qu'on appelle aussi comment dire des théophanies donnez-moi la base de la Torah quelle est la base le fondement de la Torah la loi mosaïque on va dire la loi mosaïque quel est le socle de la loi mosaïque les dix commandements oui sur le plan ok c'est tout à fait vrai mais cette loi était basée sur quoi le sacerdote lévitique ok le sacerdote lévitique donc le sacrifice donc bien sûr les dix commandements tu as tout à fait raison donc si vous retirez les sacrifices mosaïques il n'y a plus de commandements il n'y a plus de loi donc c'est le culte d'accord voilà le culte les sacrifices le sang on est d'accord le sang allons voir dans Acts chapitre 20 verset 28 quelqu'un peut le lire prenez donc garde c'est le sang c'est le sang c'est le sang de Dieu qui a coulé il n'est pas mort en tant que Dieu non parce que Dieu ne meurt pas il est mort en tant qu'homme mais le sang qui t'a racheté c'est le sang de Dieu c'est quand même terrible voilà la base du sacrifice Paul est l'auteur de l'épître aux Hébreux dit que sans effusion du sang on est d'accord voilà donc voyez bien que le sang de Dieu qui a coulé donc Jésus et Dieu sont sans couler et c'est justement Aleph le bœuf en fait au commencement Béréchit Genèse juste cette phrase là au commencement Dieu sans parler de Elorim juste au commencement au commencement là vous avez plusieurs lettres vous avez premièrement Bait donc la maison n'est-ce pas vous avez aussi Aleph le sacrifice vous avez aussi la main c'est-à-dire la lettre Yud on va pas en parler aujourd'hui c'est-à-dire Dieu au commencement nous a déjà révélé mais c'était encore caché bien sûr il a présenté toutes les c'est tout son plan parfait pour l'homme pour le salut de l'homme avant même la création d'Adam et Ève Dieu a présenté d'abord sa maison il a présenté l'alpha donc lui-même mais caché invisible donc le sacrifice avant même que l'homme ne soit créé et ne chute c'est pour ça que Paul-Pierre nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde il faudrait voir que le barbeau débarbeau le visage s'est tapé ça te fera du bien on va prendre de l'eau un peu pour donc Jésus ici là nous avons le Dieu invisible Aleph nous avons l'agneau de Dieu en même temps donc le sacrifice a été pourvu avant que l'homme ne soit créé en fait dans le mot au commencement vous avez toute la bible toutes les doctrines évangéliques dedans vous avez le sacrifice c'est la base vous avez la maison l'église vous avez la main youd la main qui allait n'est-ce pas crucifier trouer la puissance le pouvoir vous avez la lettre Tav la dernière lettre vous voyez c'est terrible juste au commencement vous avez la deuxième lettre la première lettre vous avez la lettre Tav Tav veut dire signe Tav est la 22ème lettre la dernière de l'alphabet hébraïque Tav c'est le signe on porte Tav sur le front qui ne le savait pas voici le signe la vierge sera enceinte le signe Tav nous sommes dans Ezekiel chapitre 9 qui est Choua Ezekiel chapitre 9 vous pouvez nous lire comme tu l'as lu tout à l'heure les enfants et les femmes mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav et commencez par mon lieu C ils commençaient donc par les vieillards qui étaient devant la maison ok second traduit comme beaucoup d'autres traducteurs traduit la lettre Tav ici par signe ou la marque mais non nous on a préféré traduire ça littéralement pour donner plus de compréhension au lecteur de la parole il y a aussi la martin qui l'a traduit logiquement comme ça et l'Osterval si je ne me trompe pas donc voyez bien que Dieu envoie les anges pour tuer tous les pécheurs dans Jérusalem mais il dit ne vous approchez pas de quiconque porte sur son front la lettre Tav Tav signifie aussi la croix donc vous vous rendez compte que dans au commencement là Dieu dit que l'alpha donc le bœuf l'agneau allait être sur Tav sur la croix vous vous rendez compte c'est terrible donc dès le commencement de Genèse là si Dieu t'ouvre les yeux Paul tout ça avait compris ces choses là nous avons déjà toute la Bible toutes les écritures dans le mot au commencement nous avons Genèse dedans nous avons parce que le commencement de Genèse nous avons Exode nous avons Lévitique nous avons Détornom nous avons tout ça nombre nous avons Josué nous avons les juges nous avons toute la parole jusqu'à Apocalypse parce que Jésus Christ dit je suis l'alpha et Genèse commence par aussi Bête et ensuite l'alpha donc la lettre Aleph donc vous voyez que c'est terrible Jésus on ne peut pas l'appréhender avec l'intelligence humaine les théologiens en voulant comprendre Dieu ils se sont servis vous savez de quels écrits des écrits de Platon c'est lui qui a développé qui est le père de la Trinité et ils ont disséqué le Seigneur ils ont attribué une deuxième place dans la hiérarchie trinitaire et c'est grave ils ont diminué les choix ils l'ont emmoindri et ils prêchent un autre Jésus le Jésus de la Trinité comme vous le savez n'est pas l'objet biblique c'est en faute Jésus c'est l'antichrist parce qu'on nous parle on nous parle de la bête donc on nous parle du dragon on nous parle de la bête l'antichrist et on nous parle du faux prophète et on nous parle de trois esprits en forme de grenouilles qui vont préparer les armées de ce monde pour la guerre d'armageddon c'est la Trinité diabolique voilà la Trinité qui est prêchée dans les assemblées à chaque fois que vous parlez de la Trinité ce sont ces grenouilles qui viennent s'accaparer les gens accaparer de leurs esprits pour leur faire croire que Dieu est divisé en trois parties vous voyez alors maintenant Dieu se cache Aleph parce que s'il se révèle tel qu'il est ici on va tous mourir on va tous cramer à peine qu'il a visité Moïse que même Aaron quand Moïse est redescendu de la montagne Aaron et les autres se cachaient Moïse était obligé de se voiler la face de couvrir son visage il n'appelait pas que les autres aient peur vous vous rendez compte imaginez maintenant Aleph le Dieu tout puissant Yeshua s'il apparaît tel qu'il est ici la terre même va exploser c'est pour cela il se cache regarde Esaïe 45 ce sont les passages que j'aime le verset 15 en vérité tu es le Dieu qui te cache le Dieu d'Israël le sauveur tu es le Dieu qui te cache en vérité c'est Aleph il est là les hébreux savaient que Dieu est Aleph que Dieu se cachait regarde il a tout créé mais on ne le voit pas alors il présente il présente sa création il veut que tu le découvres au travers de sa création au travers de ses oeuvres n'est-ce pas qu'il a dit n'est-ce pas on reconnait un arbre assez fruit donnez-moi l'élément la partie la plus importante de cet arbre là la racine est-ce qu'on la voit la racine et il dit dans Ésaïe 45 regardez verset 5 mon frère je suis Yahweh et il n'y a point d'autre à part moi vous pensez que Dieu s'est trompé quand il a dit ça à Ésaïe Jésus a dit quoi les prophètes on parle de lui on est d'accord donc quand Ésaïe dit que quand Dieu dit par Ésaïe je suis Yahweh en fait c'est Jésus qui parle ne pensez pas que Jésus a commencé à se manifester seulement dans l'évangile les évangiles et dans les actes des apôtres mais c'est faux ça vous le savez déjà il a dit que les prophètes on parle de lui Pierre a dit qu'Ésaïe tout ça les autres prophètes tous les prophètes avaient l'esprit de Christ donc quand Ésaïe parle ici c'est l'esprit de Christ le Saint-Esprit qui parlait par sa bouche et l'esprit de Christ ne pouvait parler que de Christ on est d'accord alléluia l'esprit de Shora révèle Shora donc quand Pierre dit vous savez les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et leurs investigations ils voulaient sonner l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de il y a combien de Saint-Esprit là ? Pierre-Paul nous dit qu'il y a un seul d'accord ok et Christ a les sept yeux on est d'accord qui sont les sept esprits de Dieu envoyés mais si Jésus-Christ a les sept esprits c'est que c'est la perfection c'est l'absolu c'est la globalité si Jésus-Christ a les sept esprits là mais Nancy n'est pas le Père alors le Père a quel esprit ? parce que Jésus a tout est-ce qu'on peut la claveur et nous vous vous rendez compte qui est Jésus ? mais il est trop fort waouh et regardez bien Ésaïe dit ici Dieu dit il est chou il dit je suis Yahweh et il n'y en a point d'autre je forme la lumière je crée les ténèbres c'est fort hein je fais toutes ces choses il y a un autre passage que j'aime beaucoup il dit au chapitre 43 regardez bien le verset 10 vous êtes mes témoins dit Yahweh et mon serviteur que j'ai élu afin que vous connaissiez que vous me croyez et que vous comprenez que je suis avant moi il n'y a pas été formé de Dieu et il n'y a pas point après moi moi je suis Yahweh et à quoi moi il n'y a point de sauveur oh Yahweh dit c'est à dire l'esprit de Christ par la bouche du prophète Esaïe l'esprit de Christ le Saint-Esprit dit que Yahweh dit que il n'y a pas d'autre sauveur moi je préfère croire la Bible d'accord il dit il ne connait pas d'autre sauveur il dit il n'en connait pas d'autre et il dit vous êtes mes témoins il a pris les juifs il leur dit vous êtes mes témoins maintenant quand on consulte les témoins de Yahweh les vrais témoins consultons Abraham vous allez trouver la trinité chez lui non le père de la foi consultons tous les prophètes qui croient qu'Abraham est le père de la foi vous pensez qu'il pouvait et qu'il peut vous pensez que Dieu va déclarer qu'Abraham est le père de la foi sans lui avoir révélé la sainte trinité si la trinité était biblique Yeshua regardez au verset 14 mon frère ainsi parle Yahweh votre rédempteur le Saint d'Israël j'envoie par mon amour pour vous quelqu'un contre Babylone ok Dieu se présente comme qui ici qui est un rédempteur non mais un rédempteur c'est qui qui est qui rachète qui est d'accord avec le frère ok dites moi dans les écritures qui avait le droit de rachat un parent ah Yahweh dit qu'il est rédempteur le rédempteur c'est à dire celui qui va racheter son peuple or Yahweh est Dieu Yahweh est esprit et nous nous sommes des humains donc pour nous racheter il fallait qu'il soit dans notre famille Hébreu 2.14 Seigneur sauve nous Ainsi donc puisque les enfants participent à la chair et au sang lui aussi d'eux-mêmes a participé aux mêmes choses afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort c'est à dire le diable continue et qu'il délivre et qu'il délivre tous ceux qui par la crainte de la mort étaient assujettis toute leur vie à la servitude car en vérité il n'a nullement secouru les anges mais il a secouru la postérité d'Abraham c'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un grand frère miséricordieux et fidèle dans toutes les choses de Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple en effet parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté il peut secourir tous ceux qui sont vous en écoute comme les enfants participent au sang il y en a la chair Dieu le rédempteur s'est dit si je ne deviens pas comme eux je ne pourrai pas les sauver parce que ce ne sont pas les anges qui sont venus se nourrir c'est-à-dire les démons qui se sont révélés alors c'est pour cela qu'on nous dit que Paul dit le mystère de la piété est grand grand Dieu a été manifesté en chair et la parole est devenue chair ben voilà c'est Yahweh Jésus c'est Yahweh qui est venu lui-même Jésus c'est le père qui est venu les gens vous disent mais oui mais sur le trône là-bas il restait qui voilà le calcul les calculs humains on est tellement mathématiques on est tellement sectorisé complètement séparé divisé en nous là limité allons voir dans Jean 3 Jean 3 13 qui est Jésus car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel à savoir le fils de l'homme qui est dans le ciel il dit qu'il est descendu en même temps il dit qu'il est au ciel il remplit tout vous ne pouvez pas dire que l'air que nous respirons ici là vous ne pouvez pas couper en trois morceaux l'air que les habitants de la terre respirent on ne peut pas l'attraper ce vent là qui va souffler c'est le vent qui va souffler partout ça se balade vous voyez c'est 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 les trinitaires disent que le père est 100% Dieu le fils est 100% Dieu et le sang d'esprit est 100% Dieu qui croit que 100% c'est vraiment 100% ok maintenant si Jésus est Dieu 100% Dieu maintenant le père combien de pourcentages lui reste s'il 0 et le sang d'esprit 0 donc ok alors soit il est vraiment 100% Dieu est-ce que je crois donc il n'y a plus aucun pourcentage réservé à un autre Dieu qui serait le troisième dans la trinité ou au père parce qu'il est le même le lume le père ou soit il est 100% Dieu selon le trinitaire d'accord le père 100% Dieu dans ce cas là ça fait deux dieux et le sang qui est 100% Dieu ça fait trois dieux donc c'est du polythéisme pur et dur pur et simple par exemple qui croit que la sirène des autres est une divinité nous sommes d'accord qui croit que l'esprit d'impunité est un dieu qui soit 100% dieu faux dieu bien sûr vous voyez c'est pour cela que Paul dit qu'il y a plusieurs faux dieux plusieurs dieux mais le vrai dieu il n'y en a qu'un donc il est 100% dieu donc il n'y a pas un autre pourcentage réservé à une deuxième personnalité de la trinité tout ça là c'est le 100% dieu Yeshua que nous adorons il est lui-même père fils et saint esprit c'est le même et le seul véritable dieu parce que le saint esprit est appelé l'esprit de Jésus on peut prendre ton esprit et créer une deuxième personne différente de toi qui serait co-égale de toi co-créatrice ça c'est la sorcellerie c'est de l'envoûtement c'est de la confusion tu vois non donc qui est Jésus Jésus mais Jésus c'est Yahweh Jésus d'ailleurs Yeshua veut dire quoi Yahweh est salut le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ok maintenant on va dire je dis aux trinitaires bon vous allez moi je vais leur dire accompagnez moi nous irons à l'est c'est à dire en Israël là-bas on va voir comment le soleil se lève avec quelles jambes et ensuite on va aller aux Etats-Unis à l'ouest pour voir comment il se couche dans quelle chambre dans quel lit vous voyez bien que ce n'est pas le cas donc c'est la terre qui tourne autour du soleil et il y a une face un côté qui est exposé au soleil c'est le jour un autre côté voilà c'est la nuit c'est ça c'est des expressions il m'a posé un lapin est-ce que tu as un lapin physique non Amen c'est tout ça donc assis à la droite de Dieu c'est une expression pour dire qu'il est au milieu du trône d'ailleurs Jean a vu l'agneau assis sur le trône maintenant on nous dit en même temps qu'il y a quelqu'un qui l'agneau se lève il va venir prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône voilà il faut une impression littérale ils disent vous voyez l'agneau est au milieu mais il y a quand même quelqu'un qui est sur le trône et l'agneau part et le revient prendre maintenant s'il y a quelqu'un d'autre ça veut dire que l'agneau était écrasé par les fesses de celui qui est assis sur le trône ils sont graves quand même les trinitaires Alléluia c'est chaud bon dites moi Marie qui là littéralement on va parler terre à terre qui a un gros c'est Marie qui croit que c'est le son d'esprit ok maintenant si on veut faire une interprétation littérale comme les trinitaires maintenant pourquoi n'appelle-t-on pas le son d'esprit le père de Jésus parce que lui qui a engrossé Marie c'est lui qui donne qui m'a enceinte une femme c'est le père de l'enfant qui vient on est d'accord non ? ok le son d'esprit qui croit que le son d'esprit est aussi appelé l'esprit de Jésus donc voyez bien que c'est Dieu lui-même qui est le père de lui-même eh oui Jésus on peut l'acclamer il est arrivé il est arrivé il est arrivé il est arrivé alors vérifiez si vraiment le fin d'esprit est appelé l'esprit de Jésus nous sommes dans acte 16 verset 7 acte 16 verset 7 arrivés près de la misie ils se disposèrent à entrer en bithénie mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas il y a plein d'autres versets où on dit l'esprit du fils l'esprit de son fils vous voyez c'est le même esprit parce qu'il n'y en a qu'un maintenant c'est le fin d'esprit qui a rendu Marie grosse donc si le Saint-Esprit n'est pas le père selon le trinitaire c'est ce qu'ils disent que le Saint-Esprit est un il est Dieu mais pas le père donc dans ce cas là Marie serait polyandre aurait pratiqué la polyandrie c'est à dire le fait d'avoir plusieurs hommes donc ça veut dire que le père serait cocu par le Saint-Esprit c'est dur parce qu'on dit non le Saint-Esprit n'est pas le père ok mais attend cet enfant on dit que c'est le fils de Dieu on est d'accord il dit en même temps ce Dieu qui est le père de cet enfant n'est pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est un autre Dieu ok il y a un problème là il y a un problème qui est Jésus il est l'Esprit Dieu est Esprit on est d'accord Amen 100% homme 100% Dieu regardez Luc chapitre 24 c'est des arguments qu'on vous donne Luc 24 quelqu'un peut nous lire mon frère à partir du verset 36 comme il donnait ses discours Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous mais eux terrifiés et effrayés croyaient voir un esprit et il leur dit pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ment-ils des pensées dans vos cœurs voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi et voyez car un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai en disant cela il leur montra ses mains et ses pieds mais comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore qu'il est qu'il s'étonnait il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger et il lui présentait un morceau de poisson rôti et un rayon de miel et l'ayant pris il mangea devant eux mon Dieu puis il leur dit ah c'est bon il dit ici il dit qu'il n'était pas un esprit on est d'accord on est d'accord il dit touchez-moi vous voyez bien que je ne suis pas un esprit ça c'est Jésus qui parle c'est Jésus Christ c'est homme parce qu'il est mort en tant qu'homme non en tant que Dieu il dit touchez-moi un esprit ni hausse ni chair comme vous voyez que j'ai waouh la parole qui est devenue chair là c'est le esho homme c'est pour ça là qu'à chaque fois il se présente comme le fils de l'homme le fils de l'homme ici il faut comprendre littéralement le fils d'Adam c'est pour ça là dans sa générologie on a remonté jusqu'à Adam le premier homme parce qu'il est venu secourir les fils d'Adam c'est ça il dit vous voyez ce que j'ai c'est moi touchez-moi ils l'ont touché ils l'ont pas gris bon ils croyaient toujours pas il dit donnez-moi à manger les esmées ne mangent pas ça c'est Jésus c'est homme mais là les trinitaires ils ont dit bon c'est Jésus c'est homme là c'est lui qu'on transforme un dieu un deuxième dieu il a dit qu'il n'est pas un esprit c'est lui qui a été engendré et ensuite Paul dans 2 Corinthiens 3,17 qu'est-ce qu'il dit ? oh le Seigneur est l'esprit ah et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté oh oh le Seigneur est l'esprit oh mon Dieu vous m'en les comptez attends attends un esprit n'a ni os ni chair comme vous voyez que j'ai or le Seigneur est l'esprit c'est pas de contradiction 100% homme 100% Dieu Dieu est esprit Jean 4,24 il faut que ceux qui l'adorent l'adorent ah donc Dieu Yeshua a été adoré vrai ou faux ? les mages l'ont adoré les apôtres l'ont adoré les femmes l'ont adoré mais quand il est ressuscité il a dit dans Jean 20 à Marie ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu c'est normal Yeshua homme s'il a dit ne me touche pas parce que c'était pas un esprit qui était ressuscité c'était l'homme c'est pour ça qu'il disait Dieu est mon Père est mon Dieu ah oui mais il y a un hébreu là-bas on voit quand même deux dieux quand il dit oh Dieu ton Dieu t'a point d'une huile fraîche non 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 il ne comprenne pas les choses oh Dieu ou encore Dieu qui est ton Dieu c'est le même Dieu Dieu qui est ton Dieu vous comprenez un peu là on parle au fils le côté humain hein Dieu qui est ton Dieu parce qu'en hébreu on répète toujours les choses deux fois de suite hein donc quand on dit Dieu ici on s'adresse au Dieu tout puissant le seul véritable Dieu qui est ton Dieu t'as point Dieu qui est ton Dieu t'as point t'as compris Alain ça passe non pendant que j'écrivais mon dernier livre là sur la trinité Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus j'ai sauté Dieu c'est pourquoi le Père qui est ton Père à toi le Père qui est ton Père à toi t'as point c'est pour ça Dieu qui est ton Dieu Dieu qui est ton Dieu à toi t'as point c'est une répétition ici pour appuyer une vérité oh la femme le Seigneur les amis alléluia ah comment oui vas-y 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 hébreu chapitre 2 chapitre 1 pardon oui effectivement alors regarde un hébreu dans les textes originaux parce que nous tous on a suivi à Martin tout ça donc le O là n'existait pas donc la plupart des traducteurs l'ont rajouté tu vois donc là dans la dernière version on l'a retiré il n'y a pas en fait ça donne quand ton fils il est dit Dieu il y a un sous-entendu qui est ton Dieu parce que là on parle de l'homme Dieu qui est ton Dieu t'as oin d'une huile parce que Dieu ne peut pas être oin on acclame le Seigneur alléluia vous comprenez un peu là c'est ça et les trinitaires disent vous voyez quand on dit Dieu ici c'est Dieu le fils parce que pour cela ils vont rajouter dans Jean 1 là-bas Dieu le fils donc ça donne Dieu le fils en fait non donc littéralement il est dit au fils Dieu qui est ton Dieu en fait il y a le qui c'est comme Aleph mais en fait l'idée y est Dieu qui est ton c'est pour ça qu'il est chaud en tant que fils disait il disait le père c'est son Dieu mon Dieu mon père vous voyez et après ça il le dit j'écrirai le nom de mon Dieu et de mon père de mon Dieu sur son front le front de ses enfants de ses serviteurs donc en fait c'est ça Dieu parce que là on parle de l'engendrement du fils tu vois mais qui peut prétendre ouindre à Dieu personne parce que quand on dit Dieu Dieu est infini quand on dit Dieu Dieu est tout puissant Jésus a dit qu'il est le tout puissant après 1,8 c'est Yeshua homme d'ailleurs le Messie c'est ça le Messie c'est lui qui était ouin donc Dieu n'est pas ouin je t'ai engendré aujourd'hui j'étais consacré c'est moi qui est ouin mon fils c'est toi non c'est ça donc les deux dieux ici là Dieu Dieu c'est la répétition en hébreu on commence non en vérité en vérité disait le Seigneur tu mourras tu mourras vous voyez et quand l'auteur de l'épître écrit de ce psaume là il a écrit aux hébreux donc il comprenait cette répétition là il a écrit ils ont répété la hébreu là-bas parce que cette épître était à l'origine adressée aux hébreux qui comprenaient cette notion de la répétition des choses tu mourras tu mourras Dieu parlait une première fois une deuxième fois vous voyez c'est ça en fait on a deux oreilles on entend une première fois une deuxième fois donc c'est pourquoi Dieu ton Dieu Dieu ton Dieu voilà tout comme on peut dire Shora ton père t'as ouin Shora qui est ton père t'as ouin ton père ton père t'as ouin c'est une répétition pour insister cette vérité pour insister et les trinitaires disant vous voyez on dit bien qu'ils ont transformé le fils en Dieu il est le tout puissant il y a un seul Dieu toutes les écritures hébraïques de Genézat pour qu'elles nous disent qu'il y a un seul Dieu donc Dieu va se contredire voilà Amen Gloire à Dieu Oui ma soeur c'est terrible vous voyez et ma soeur elle a levé la main là-bas le micro en fait on a la fausse doctrine trinitaire et d'autres fausses doctrines nous influence par rapport à l'interprétation la compréhension des écritures voilà j'ai une question par rapport au verset 8 juste avant toujours dans ébôle 1 quand il dit mais il est dit quand au fils Dieu ton trône demain au secte du 7 est-ce qu'on parle à Jésus du coup ou est-ce qu'on dit toujours Dieu ton Dieu t'as loin lire à partir du verset 7 car quant aux anges il est dit il fait de ses anges des vents et des serviteurs des flammes de feu mais il est dit quant au fils Dieu ton trône demeure au siècle des siècles et le 7 de ton royaume est le 7 d'équité bien sûr donc là on s'adresse à Jésus en fait il est 100% homme 100% Dieu en tant que Dieu son trône ne passe pas tu vois non c'est le seul trône et quand j'arrive au ciel effectivement il voit un seul être voilà donc maintenant dans ce passage là vous avez le 100% Dieu et le 100% homme et c'est l'homme qui a été oint on est d'accord Dieu ne peut jamais jamais être oint qui peut aujourd'hui dire que Dieu a été oint parce que Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu avec lui auprès de lui près de lui il n'y en a pas d'autre voilà celui qui a été oint c'est le Messie on va prendre la psaume chapitre 2 par exemple parce qu'il est 100% fils père et saint d'esprit voilà c'est des moyens qu'il a choisi pour pouvoir se révéler à nous ce sont des modes de manifestation donc voilà psaume 2 à partir du verset 6 quelqu'un peut le lire c'est moi qui ai consacré mon roi sur Sion à partir du verset 6 oui 6 ok c'est moi qui ai consacré mon roi sur Sion la montagne de ma sainteté ok consacré ici consacré au oint et hein il est question du Messie Yeshua homme d'accord voilà 100% homme et 100% Dieu on continue je vous réciterai cette ordonnance Yahweh m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi que je te donnerai les nations pour héritage donc on voit bien qu'ici le fils a été engendré donc Dieu est devenu chair un enfant nous est né un fils nous a été donné et ensuite on voit l'évolution enfant fils et père vous voyez donc ce sont des fonctions alors quelqu'un les trinitaires disent que le nom du père est père attendez attendez quand même là les amis vous êtes mais pourquoi vous pouvez être aussi possédés comme ça là quand même allons voir l'exode 3 posez-moi toutes les questions n'hésitez pas je sais que il y a les racines encore de la trinité à savoir être balayé bien comme il faut là nous parce que si on comprend hébreu là que Jésus-Christ est un Dieu différent du père ça ferait deux dieux on ne peut pas nier on ne peut pas là les écritures se contrediraient or Dieu ne se contredit pas voilà alors nous sommes dans quel passage exode 3 lisons le verset 13 par exemple et Moïse dit à Dieu voici quand j'irai vers les enfants d'Israël parce que je leur j'aurai dit le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et s'ils me demandent alors quel est son nom que leur dirais-je et Dieu dit à Moïse je suis qui je suis il dit aussi tu diras aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous continuez Dieu dit encore à Moïse tu diras aux enfants d'Israël Yahweh le Dieu de vos pères le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous c'est là mon nom pour l'éternité c'est là mon souvenir d'âge en âge ce qui m'intéressait c'est le souvenir qu'on a traduit on a traduit littéralement dans la dernière version ça montre encore ça révèle mes amis la grandeur de ce Dieu regardez Dieu dit que son nom Yahweh est un nom qui est c'est un souvenir pour l'époque de Moïse seulement d'âge en âge il dit que nous devons nous souvenir de ce nom de Yahweh tout le temps c'est un nom éternel vous comprenez ? voilà pourquoi quand les trinitaires disent que le nom du Père est Père ils ont un problème ils ont où est-ce que c'est écrit que le nom du Père Céleste est Père parce que Satan on l'appelle le Père du mensonge voilà le nom du Père n'est pas Père est-ce que Jésus a dit que vous choisissez le nom du Père non le seul nom qui est au-dessus de tout le nom c'est lequel maintenant si Père est un autre nom du Père la Céleste soit disant qu'il serait un autre Dieu différent de Jésus Christ ça veut dire que Jésus Christ est au-dessus du Père ça pose un problème là ça pose un problème de Jésus